Et bonjour, je suis Ryotakatsuki et bienvenue dans Red Dead Redemption 2. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, parce qu'on va procéder à du ligotage, n'est-ce pas ? Donc, merci à Cyrano, Cyrano pour ce petit easter egg là, enfin easter egg ou petite découverte. Surtout merci à son abonné, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas trouvé. Voilà, donc merci beaucoup à tous les deux. Il y a un pour l'avoir trouvé et l'autre pour l'avoir partagé. Ça me fait une entrée de plus dans le carnet, même si effectivement, comme disait Cyrano, il se pose pas beaucoup de questions. Voilà, à savoir que je suis toujours en plein milieu du jeu, que j'essaye par tous les moyens de ne pas me spoiler l'histoire en elle-même. Et que voilà, donc les petits easter eggs, comme ça, à droite à gauche, je prends. Ça commence à toucher l'histoire, j'ai tendance à fuir un peu le contenu. Comme j'en produis moi-même aussi du contenu, c'est la chose intéressante. Donc, on va s'occuper de répondre à la demande de Cyrano. Et on va essayer d'aller attraper de l'homme sauvage. Et puis tant qu'à faire, je vais vous régaler. Comme je ne l'ai toujours pas fait non plus, on va essayer d'aller attraper le vampire aussi. Aujourd'hui, on ficelle les gens. Allez, c'est parti. Le voilà. Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Oh, c'est cool, s'il se montre tout de suite. Ah, il est là. Il est là. Donc, si j'ai bien compris, il faut le suivre jusqu'à la route. Vas-y, viens, 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 viens. Où est-ce qu'il est ? Oh, le mec est prestidigitateur. Il est où ? Oh, ça aurait été rapide, au moins. Elle est là. Ah, non. Non, 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 non. T'approche pas non plus. Elle est là. Donc, maintenant, on va essayer d'aller attraper. C'est horrible, ce que je viens de faire, en fait. Je ne peux pas le... Je ne peux pas le ficeler. Non, 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 mais ne va pas n'importe où. Qu'est-ce que tu fais ? On ne peut rien faire. Il est tout nu. Oh, c'est horrible, ce que je viens de faire. Cyrano, ça me fait beaucoup de chagrin. Je te promets. J'ai tué ces deux animaux. C'est... Et tu vois, apparemment, on ne peut pas le... Arrête de mettre contre un caillou toutes les deux secondes. Apparemment, on ne peut pas le... On ne peut pas le ficeler. Ça ne veut pas l'attraper. On ne peut pas le laisser tranquille. Je lui ai fait énormément, énormément de chagrin. Je n'ai même pas le cœur à le tuer. Ah, c'est horrible, putain. Alors, je vais te dire, moi, j'ai un chien. Et rien que... Bon, il a 12 ans, mon pépé, hein. Mais rien que de penser qu'il pourrait lui arriver un truc, ça me rend malade d'avance, quoi. Donc, je suis complètement en empathie avec lui, quoi. Voilà, c'est horrible. Je suis désolé. Ah, j'ai tué les deux bestioles. Ah, vas-y, je m'en vais. Oh là là, quelle horreur. Je ne les dépaisse même pas, ça va être encore pire pour lui. Bon, du coup, on va essayer d'aller ficeler le vampire. Parce que ça, non plus, je ne l'ai pas fait. Donc, on va... On va... On va test. On va test, on va test. Et puis après, voilà. Ah, c'est affreux ce que je viens de faire. Bon, enfin, bref. A tout de suite. Alors, sur le chemin, je me suis fait la réflexion. J'imagine que si tu l'attrapes sans tuer les loups, ça doit être un peu compliqué aussi. Parce que... Oui, plus tard, là, dans une autre partie. Parce que là, c'est juste exprès. J'imagine que les loups doivent péter un câble si tu l'attrapes. D'ailleurs, ils ne doivent pas te laisser l'attraper, à mon avis, tant que tu ne les as pas tués. Et visiblement, ça ne change pas grand-chose. On continue ma route. Donc, nous voilà à Saint-Denis. Et en direction du premier indice pour le Vampire. Alors, je sais déjà de base de tous où ils sont, parce que c'est un des trucs qui a fait le plus de bruit sur Red Dead. Et puis, à mon sens, ça fait beaucoup de bruit. Au tout début, c'est genre, « Ah, il y a un vampire à Saint-Denis ! » Donc, ça m'a amusé. Et c'est vrai que tout le monde le bute et personne n'essaye de l'attraper. Du coup, moi, j'essaye de l'attraper. Comme ça, ça met un peu plus de contenu dans la vidéo. Toujours cette église à la con qui sonne le glas. Donc, voilà. Donc, j'imagine que j'imagine que tout le monde sait où sont les emplacements. Et puis, de toute façon, il y a pas mal de vidéos qui disent où ça se trouve. Donc, je vous laisse le soin d'aller regarder. Non, on ne peut pas y aller. Ah, voilà. Ok. Il y en a un ici. Il y en a un autre, là. Voilà. Ah, le troisième est là. Mais pas très longtemps, elle est trouvée, en fait. Voilà. On examine. Yphone. Alors, le quatrième message doit être par ici. Juste le temps de le trouver. Voilà. Hop. Ah, et voilà, le dernier. Petit griffonnage. Donc, ça nous donne une étoile. Et on n'a pas eu le... Merci. Voilà. Donc, alors, si on revient en arrière. C'est dommage que ce soit dans le désordre. Il m'a collé ça au milieu, là, alors que ça part de rapport avec le... Enfin, bref. Je bois à la gorge de la Vierge et me lève d'entre les morts le cœur du cercle de sang. Ok. Je me nourris. Je me nourris à nouveau, le sang et la vie, le cycle a commencé. Cinq corps sous l'étoilé. Cinq corps sous l'étoile parfaite, Nosferatu et Dominica redeviendront mortels. Oh, douce gorge, que ton sang ne quitte plus mes lèvres. Six seront nécessaires avant que la soif ne soit apaisée. D'un long baiser, j'aspire la vie hors de son corps et j'attends le jour qui approche. On dirait un espèce de suicide, tu sais, c'est bizarre. Parce que pour un vampire, dire qu'il attend le jour qui approche, c'est comme se mettre à mort, quoi, en fait. Allez, bon, on va l'attraper. Allez, c'est parti. Alors, 14h53, c'est un vampire. Je crois qu'on va aller faire la sieste. Allez, à ce soir. Voilà, je viens chercher une chambre et... Notre veut de la coke. Tout va très bien. Bonsoir, c'est pour une petite sieste. Oui, désolé, j'ai laissé mon cheval en stationnement gênant. Excusez-moi. Bien. Non, démerdez-vous. Mais quoi ? Mais j'ai rien fait. Mais c'est même pas moi. Mais attends, j'hallucine, quoi. J'ai rien fait. C'est vraiment un jeu de merde, il y a des moments. Je le crois pas, quoi. Bon, me voilà de retour. Je vous avouerai que j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais alors, pas du tout. Donc, il est minu 40. Et on va aller chercher le vampire. En espérant que je me fasse pas emmerder encore. Parce que du coup, j'ai rechargé la partie, hein. Parce que c'était n'importe quoi. Les mecs ont arrêté de me poursuivre. Je suis revenu en vie. C'était la Bérezine, quoi. Ils m'ont pas lâché. Alors que je n'ai absolument rien fait. Alors, est-ce que c'est un rapport ou pas ? Aucune idée. Bah, tout de suite. Donc, nous y voilà. Je vais préparer ça au préalable. Quoi que non. Ah, gag. Il est pas là. Bon, bah écoute, on va aller faire un tour. Est-ce que... J'ai toutes les entrées, au moins. Oui, j'ai toutes les entrées. Donc, ils devraient pas tarder. On va aller faire un tour. Hey, friend. Come here a minute, trust me. You wanna hear this. I promise. You gonna wanna hear this. Hey, you interested in some quick money? I am talking real quick. Yeah, now, it's too open here, but... Follow me and we'll... Okay. That'd be interesting. You're right about that. Ça pue, son histoire. All right, so here's what I... Oh ! Putain, les enculés ! J'hallucine. C'est vraiment très particulier, ce qui se passe. D'habitude, il se passe jamais rien, là, et c'est la deuxième fois que je me fais littéralement agresser, quoi. C'est un truc de barjot. Je dirais que le jeu veut pas que je rencontre ce putain de vampire. Allez. Allez. Autrefois, il est là. Oh, bordel de merde. C'est une blague. Bon. Bon. Allez. Troisième tentative. Le mec doit savoir que je vais essayer de le choper vivant. Bon, c'est pas possible. Il se passe vraiment des trucs bizarres en ville, ce soir. D'habitude, on me laisse tranquille, là. Ça fait deux fois, coup sur coup, que je me fais agresser. J'ai esquivé encore une pseudo-agression. Bon. Est-ce que je vais lui mettre la main dessus, ce coup-là ? Ah oui, il y a un cadavre. Ça y est, il est là. Alors, on va essayer de le choper vivant. Il va bien voir ce qu'il se passe. Il va bien voir ce qu'il se passe. Il va bien voir ce qu'il se passe. Je passe avec les non-médiés. Quoi, tu es un vampiro? Je suis appelé beaucoup de nomes au travers de la siècle. Maintenant, allez. Ou je vais vous nourrir aussi. Pour l'amour de Dieu. C'est là qu'il va falloir avoir du réflexe. Allez ! Allez ! Hop ! Saucisson, nos gars ! Le 7ème ! Déjà, on va commencer par te vider tes poches. Ok. Une grave erreur. Alors, attends. Parce que du coup, il n'a pas lâché son couteau. Oh, les mains, mon gars ! Regarde ça ! Le type, quoi. Alors, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? On va jouer à un jeu. On va attendre que le jour soit là. On va échapper au pire. Regarde. Tu vas rester là. Et toute tentative de... T'échapper... Sur Aven. Donc on va faire ça, on va attendre. Quoi, par tous les sangs ? On essaie de se libérer. Il va y arriver à un moment donné, mais... Je veux le reficeler. Alors, est-ce que tu vas prendre feu ? Est-ce que tu vas t'allumer comme une flamèche quand le jour va se lever ? Que heure il est ? Trois heures. Oh, on a cinq minutes, va. Là. Il est là, parce qu'il a vraiment les mains crochues et tout. Par contre, il a fait tomber son couteau et je ne sais pas où. Il est moins doué que certains pour se détacher. Je suis prêt à la rattraper si jamais il y a besoin. Allez ! C'est bientôt fini, mon pote. On ne peut plus lui parler. T'inquiète, je ne te quitte pas des yeux, ma poule. Il reste là. Ne vous inquiétez pas, c'est un vampire. Le jour se lève. Donc, on aura au moins quelque chose là-dessus. Désolé encore pour le gars de la forêt, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de chagrin. Par contre, je trouve ça assez marrant. Ah non, c'est terrible ! Alors, il doit être 5h30 là, au moins. Ah non, même pas. Ah non, même pas. Il dirait qu'il a des yeux qui brillent, un peu comme les chats. en tout cas je l'ai bien attaché on dirait ouais le jour se lève mon pote je reste avec toi t'inquiète pas donc on l'a attrapé il est vivant je le livrerai bien la police mais j'ai peur de me faire emmerder encore ça arrive on peut dire qu'il fait jour quasiment 5h30 alors alors est ce qu'il va se passer quelque chose de particulier alors si tu es un vampire normalement tu vas prendre feu toi tu brûles pas 5h46 tu vas me dire qu'avec la pluie les nuages et tout il va pas brûler tu vas me dire qu'il te plaît je ne sais pas si c'est un vampire mais il ne brûle pas beaucoup il fait jour et il ne brûle pas il va me dire que c'est à cause de la pluie je le mettrais bien ailleurs mais j'ai peur ou de me faire emmerder par les flics ou qui se bat ouais on va tenter quand même allez par ici mon gars petit rayon de soleil ici là on va se remettre le lasso on sait jamais des fois qu'il se barre c'est du soleil là oh la tête qu'il a mon gars c'est vrai qu'il est plus calme oh la la les mains qu'il a il est plus calme déjà ou chez moi peut-être il gigote moi je trouve ah non il gigote pas moi c'est quand je m'approche de lui et quand je le regarde il ne bouge pas quand je lui tourne le dos alors si je le libère évidemment il va m'attaquer il y a la chevalet que si je veux qu'on se barre on se barre vite non mais viens 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 tu vas où je te barre pas avec lui on va aller dans un endroit un peu plus ensoleillé bon apparemment personne ne me dit rien non non reste là reste là reste là reste là reste là tu vas où mais putain le canasson vient ici mais oui 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 il se passe que des trucs what the fuck dans cette mission là j'essaie de le choper au vol voilà l'autre on va le faire descendre en mode non c'est pas comme ça non 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 il va se barrer encore non il veut pas descendre j'ai mis le gaz sur le cheval il n'y a plus moyen voilà bouge pas je te l'enlève ça y est j'ai réussi à l'apport et il brûle pas du tout ouais si je le libère ça fait quoi on va tenter de le libérer oh putain l'espèce de droite qui vient de me mettre mais non je sais pas je sais pas ce que c'est que ce mec moralité moralité je vais m'arrêter là et puis je vous laisse juger ce que vous voulez allez ciao